Danson se déplacera à Bourges et à 18h Pontarlier recevra Guagnon en CFA, ce sera la 26e journée. Donc à 18h la SM Belfort ira à Virichatignon pour essayer de composter son billet pour le national. Oui, je suis pas sûr non plus. Donc ils iront en Virichatignon, en banlieue parisienne dans l'Essonne, essayer d'aller chercher ce fameux ticket. Et il y aura aussi Jura Sud qui se déplacera à Saint-Réunion et Mulhouse qui recevra la réserve de Metz. Alors au niveau du handball, les filles de l'ESBF, comme elles n'ont pas de match, faisaient hier un match amical. Enfin, il y aura deux matchs amicaux en fait, il y en a déjà eu un hier face à Dijon et l'ESB s'est incliné 27 à 23 à Dijon qui, on le rappelle, évolue dans l'élite. Il va rejoindre la saison prochaine l'ESBF. Il y aura un match retour ce vendredi pour la revanche à Orchamvène, cette fois, dans le cadre du Franche-Comté-Tour. Alors pour avoir des renseignements sur la billetterie lors du match à Orchamvène, il faut contacter le club d'Orchamvène au 03 81 43 57 72. Attention, le nombre de flats est limité. Mais il y aura aussi de la Pro D2 au programme avec la 23ème journée ce vendredi, bienvenue, en 20h30. Le ESBM qui se déplace à Cherbourg. Il va vraiment les encourager, Frédéric. Oui, oui, bon, après ça fait un peu loin pour aller jusqu'à Cherbourg, mais j'espère que voilà, il y aura des сопertats qui se placent et puis que l'ESBM ramènera surtout la victoire car en ce moment, on en a vraiment besoin. Et Gwynus, quant à lui, qui est toujours second de la Pro D2, recevra Ponto Combo. Ponto Combo, voilà pour l'actualité région. Est-ce que vous avez envie d'appeler ? 03 80 50 67 51. On va voir quelques instants, Frédéric. Et si on ne l'appelle pas, bien sûr, on va d'ici 30 petites secondes peut-être rejoindre Coach Shureda. Oui, puis ensuite vous nous appellerez. Allez, on va rejoindre Coach Shureda et ensuite vous nous appelez. On va donner bien sûr quelques infos du FC SM, forcément Frédéric, le FC Sochaux-Montbéliard. L'émission consacrée au FC SM ce soir, une nouvelle fois. On va revenir avec notamment une info, c'est 11 succès en 20 matchs face au hack. C'est ça, Frédéric ? Eh bien oui, c'est vrai que depuis la saison, ça remonte à l'eau. On est en 1938-39. Le FC SM a évolué à 20 reprises face au Havre en championnat, donc 3 fois en Ligue 2. Avec un bilan de 11 succès contre 4 matchs nuls et 5 revers. Alors, il est vrai que les francs-comptoirs restent sur 4 matchs en défaite depuis 1995, avec 3 succès suivis d'un match nul un partout le 18 octobre 2008. Alors, tandis que le FC SM fêtait officiellement ses 80 ans, en maillot d'époque, on s'en rappelle, et c'était Walter Birsa qui avait répondu à Amaris Alassane. Et c'est vrai qu'en regardant la Ligue 2, on ressent, c'est un succès au Normand en 1962-2-1, avec deux victoires ce chayel. C'était en 1964-4-0 et le 23 septembre 2003-0, avec les victoires de Franck Duritz, Maxence Flachet, Amel Myriam. Oui, Frédéric, il y en a qui me disent, je remercie Frédéric Fitch, je sens que le nouveau standardiste, il est magnifique. Notre ami François, que je remercie d'ailleurs, je pense que vous allez voir sur les images, puisque c'est filmé cette émission, et je remercie Frédéric Fitch et Frédéric, c'est assez incroyable, parce qu'il en est même le micro pour essayer de répondre, c'était incroyable. Bon, on va prendre, qui est cette personne ? C'est coach, non, c'est Jean Gis, ah yes ! On fait signe que c'est Jean Gis qui appelle, donc on va prendre Jean Gis au téléphone, bien entendu, on est très content de l'avoir. Bonsoir Jean Gis ! Bonsoir Jean Gis ! Comment va notre Jean Gis ? Il fait beau, hein ? Bon, mon cher Jean Gis, on a entendu l'interview avec le coach ? Oh là là ! Oui. Faut que tu règes ? Faut que tu règes ? Faut que tu règes parce qu'il donne la réponse Qu'on en parle, qu'est-ce qu'il a fait pendant 6 ans Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait C'est incroyable C'est marrant Bon C'est vrai Mais c'est toujours cet homme-là quand même On n'en parle pas Non, là c'est vous Pour une fois que ce n'est pas moi qui dit Monsieur Duprin, si vous voulez le mieux, vous êtes le bienvenu Blablabla Non, non Ça lui est bien, il est bienvenu Bah oui mais on l'attend toujours On l'attend toujours Et ça, moi j'attends toujours D'ailleurs, c'est un dépit de genre avec la 6 Qui a complètement été raté Je le signale quand même au passage Jean-Régis, vous, vous voyez quoi demain pour les jaunes et bleus ? Voilà, on va oublier le gaz élec On le met dans un placard, voilà qui est fait Et face au Havre, vous pensez que ce show va réagir face à ses supporters Ou ça va être compliqué Oui, c'est un peu les mots d'Olivier Chofny en conférence de presse Il a dit il faut agir au lieu de réagir C'est vrai, comme tu le rappelais, c'est vrai que cette équipe du A joue très bien Attention, j'ai vu le match contre Brest Il y a du jeu, il y a du jeu Et on voit que c'est des garçons qui se connaissent depuis un petit moment Surtout que le Billan, Mickael Le Billan reviendra justement pour ce match Il était suspendu contre Nancy, mais là il sera bien là Il n'y a que le jeune, il n'y a que Jérôme Mondris qui sera suspendu Donc oui, il va falloir faire très attention Mais de toute façon après on est chez nous, on doit s'imposer Après il va falloir que les garçons, voilà C'est pas fini, la montée, comme le rappelait encore même Thierry Goudet Il disait, vous avez 49 points, vous êtes encore dans le bon wagon Mais attention, maintenant il faut ranquiller les 3 points Et puis espérer quelque chose à Clermont Là on a 3 matchs qui vont s'enchaîner assez rapidement Parce que ces 3 matchs, il serait bien de faire déjà les 2 prochaines victoires Voir la 3ème si on peut Et puis jouer le tout pour le tout Maintenant on ne va pas la perdre Au pire on reste en Ligue 2, au mieux on monte en Ligue 1 Maintenant il faut lâcher les cheveaux Ah ok oui, il faut les lâcher, on va saluer Mathias qui nous écoute sur le 3w.radiochalomebesanson.com Salut à toi mon cher Mathias Mon cher Jean-Régis, oui Excellent Jean-Régis, excellent, c'est vrai en plus, c'est pas bête ça Frédéric, c'est beau, au lieu de coach Jean-Régis, non ? Ah je crois qu'il y en a, il y en a beaucoup de coachs en France On en a beaucoup hein On s'est tous sélectionnés Il y en a un, coach Courbis, coach Joana, coach Jean-Régis, coach qui encore ? Coach Mamadoff, ça c'est un mauvais coach C'est pas un super bon exemple Bien mieux Excellent, après le 6 points pour demain Jean-Régis pour terminer là-dessus Yes, 3 bisous à deux, gros match alors Il y avait du but hein Ah il y avait du but, je crois que François qui est dans les studios Qui va intervenir d'ici quelques instants Je pense qu'il va être content Si on voit 3 bisous à deux demain Je pense que François, il ne repart plus devant Belial Il dort, il va planter sa pente, je vous le dis moi Il va planter sa pente demain Jean-Régis, un grand merci à vous de votre appel, ça nous fait toujours plaisir Oui, bien sûr Yes Ouais Ah ben voilà qui est de Nice Frédéric Il va falloir les encourager en tous les cas Il va falloir les encourager parce qu'ils ont vraiment besoin de vous Jean-Régis, très bonne soirée à vous Et puis certainement à demain au Stade Bonal Allez Salut Jean-Régis Bye bye Salut Ben voilà, on fera un bon moment avec Jean-Régis On va essayer de rejoindre un nouveau coach sur Ada François a simplement composé le numéro Décroché et composé, c'est tout simple Pendant ce temps que Frédéric va notamment Parce qu'on va revenir sur les Sur la, comment Les infos du FCSM Voilà, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas C'est normal Voilà, coach Ada me dit rappel Donc on le rappelle On va revenir notamment Frédéric sur l'arbitre Oui, c'est ça qui m'intéresse C'est qui va arbitrer cette rencontre Face au Havre On t'écoute Frédéric Allo Jean Et là ça sera Florent Florent Le jard du Florent C'est la 33ème journée de Ligue 2 Entre le FCSM et le Havre Donc c'est un arbitre qui nous vient de la Ligue Méditerranée Donc on nous rendait le soleil Donc on l'a déjà eu qui peut Il est âgé de 34 ans Elle sera assister de Régis Gaillard et d'Amiens Lothelier donc c'est vrai que M. Bata qui est le fils de l'arbitre bien connu a dirigé chacune des deux équipes au moins une fois cette saison alors les matchs du FCSM qu'il a dirigé cette saison alors il a dirigé la 9ème journée de Ligue 2 entre Toulouse et Sochaux et c'est Sochaux qui était allé s'imposer 1-1-0 et il a aussi arbitré la 17ème journée de Ligue 2 entre les Chamoyne-Hortais et le FC Sochaux-Monguilla et c'est Sochaux qui s'était imposé 1-1-0 décidément il nous porte chance, on espère que ce vendredi ça sera pareil et le match du Havre qu'il a dirigé cette saison, 28ème journée Havre-Orléans et c'est le Havre qui s'était imposé 3 buts à 1 en espérant qu'il nous porte vraiment chance oui, ça en tous les cas on espère que ça va nous porter chance allez, je ne sais pas si lui, il va porter chance au FC Sochaux-Monguilla en tous les cas, je l'espère il est donc là avec vous dans une seconde, c'est Coach Surena ce soir, vous vous en doutez bien, il n'y a pas de noeuds mais surtout la tactique pour battre cette équipe du Havre salut Coach ça va Coach ? bon Coach, avec toi, il faut pas commencer comme ça Coach tu as la jaleur ? ouais, tout va bien, il fait 35 degrés, je suis plongé dans mes maths, dans mon français, dans mon histoire Géop excellent ça, on va en vacances ? allez c'est parti, à vous d'avis, n'importe quoi bon Coach, ce soir, la question elle est simple on va oublier, c'est ce que je disais à Jean-Régis qui nous appelait il y a quelques instants 03, 81, 50, 67, 51, j'ai que Mathias a envie d'appeler il y a Lucas, il y a plein plein d'autres personnes donc vous allez pouvoir appeler juste après Coach on parlait du match, on va l'oublier, ce match face au Gazébec on le met donc au placard qu'est-ce qu'il va falloir faire face à cette équipe du Havre ? on se plonge dans cette équipe à Vraise de Thierry Goudet, Coach il faut faire quoi ? quelle est la bonne méthode pour les battre ? Frédéric, est-ce que Coach a raison ? c'est ça qu'il faut faire ? oui, c'est vrai que la tactique maintenant est de plus en plus compliquée bah là c'est chaud ! il faut gagner le match, peu importe la tactique je dirais mais oui c'est sûr qu'il va falloir agir plutôt que de réagir à chaque fois attendre d'être mené pour faire quelque chose, on est à domicile donc c'est à nous de faire le jeu pour essayer de marquer le plus rapidement possible et si possible se mettre à l'abri aussi rapidement bon ça va être compliqué le Havre c'est une équipe qui joue très bien au ballon qui est comme l'a rappelé, oui, atlétique et puis voilà des joueurs adoués aussi de qualité technique donc surtout qu'ils n'ont plus grand chose à jouer ils vont jouer l'esprit libéré ils vont essayer d'embêter Sochaux comme ils ont embêté le Havre ce lundi le Brest pardon oui parce que si il s'embête des fois ça peut arriver qu'une équipe s'embête elle-même n'est-ce pas ? non ça va être compliqué mais c'est un match à trois points c'est un match qu'on doit gagner si on veut monter on va aller un point on va aller un point ah bah oui voilà exactement marqué si on peut marquer dans le premier quart d'heure comme l'a fait Ajaccio pour se mettre sur les bons rails contre nous dès la 6ème donc si on peut marquer avant la 10ème ça serait bien ça permet d'être un peu plus peut-être pas libéré mais je veux dire de moins procéder un peu plus serein parce que plus le temps va se découler et si on n'a pas ouvert la marque on va presser et presser et puis après on a la merci d'un contre et puis avec les joueurs du Havre la qualité technique ça peut nous faire mal comme je le rappelais tout à l'heure Michael Lebihan sera de retour aussi donc il est très bon joueur devant Lebihan, Mendes, Manzala et Malfoury et au milieu de terrain pareil on a abonné aussi je vais peut-être donner la compo l'équipe du Havre pas la compo mais le groupe par contre je vais poser une question à François François pour toi quel est le joueur à vrai le plus dangereux qu'il va falloir faire très attention demain au stade Bonal ? Pour moi le joueur le plus dangereux côté Havre ça serait Michael Lebihan il a une bonne vision du jeu il accélère bien il a une bonne frappe donc je pense que ça serait leur pièce maîtresse pour moi ouais et il a de l'expérience comme dit coach Sureda exactement on t'écoute Frédéric pour notamment et bien le groupe Havre et peut-être après le groupe socialien d'Olivier et Chouafni avec le Diallo Gürtner dans les buts en défense Chebac je ne sais pas si ça se prononce comme ça je pense, j'espère Fortez, Touré, Le Marchand Mendy, très jeune joueur Ferland Mendy, 19 ans on parlait justement avec Thierry Boudet du centre de formation et bien voilà un bon exemple et au milieu de terrain on aura Fontaine Saïs Bonnet Gamboa Luisser et devant en attaque on aura Lubillan Mendes Manzala et Malfleury et Malfleury donc il va falloir se méfier bien entendu un joueur assez à droit Sochou était dessus et Sochou n'avait pas réussi à l'ouvrir ils ont eu pour le coup un autre adresse c'est Moussa Sao mon cher coach on te donne rendez-vous demain au Stade Bonanne bien sûr on y sera on y sera l'équipe de Swagor Sport Sport il n'y a aucun souci pas comme d'habitude de toute façon vous ne manquez jamais aucun match et vous êtes obligés pour faire le bilan bien sûr lundi coach à demain et puis à lundi également pour les auditeurs bien sûr bien sûr dans Soyons Sport pour débriefer ce match entre Sochou et le Havre salut coach salut bon week-end bien entendu allez vous nous appelez un seul numéro le 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51 vous nous appelez vous réagissez à tout ce qui se dit bien sûr on se fera un plaisir de vous passer à l'antenne bon il n'y a pas personne pour accrocher c'est peut-être un qui s'amuse vous savez il y a tellement de personnes qui en fait soit ils n'entendent pas ils ne captent pas ou alors soit c'est une face enfin voilà écoutez ce soir mais c'est bien moi ça réagit Frédéric c'est ça qui est très bien il faut réagir il faut ben voilà regardez ça a fait je vous l'avais dit Frédéric ça va bien ce soir bon avant d'accueillir la personne qui nous a appelé au 03 81 50 67 51 on va bien sûr parler de Bonal faites les sports c'est donc ce vendredi 24 avril c'est ça Fredo et bah oui c'est vendredi 24 avril c'est ça qu'à l'occasion de la réception du Havre le FTSM adieu chame bonsoir 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 Lionel bonsoir bonsoir pour qu'il puisse profiter au mieux de cette animation exceptionnelle donc bah faites-vous plaisir faites du sport faites du sport ah Frédéric ça et toi t'es un sportif t'es un sportif assez affûté quand même Frédéric sauf quand t'as pas mal à ton ton coude ouais alors on ne expliquera pas l'accident en tous les cas lui il n'est pas l'accident il est très heureux encore d'être là avec nous dans une seconde c'est Lionel et allez on va donc accueillir Lionel au téléphone qui nous appelait au 03 81 50 67 51 pour 7 avant match face au Havre bonsoir à vous Lionel comment ça va Lionel ça va bien ah bah hé quand c'est quand c'est la fin de la semaine en général tout va bien comme dit Frédéric c'est exact vous avez ben on l'espère est-ce que vous avez écouté mon cher Lionel le coach de cette équipe à Vraise vous êtes arrivé en cours quoi ah ouais décidément c'est déjà le deuxième ah là là il faut être là 18h les gars mais c'est pas là et en plus vous travaillez on le rappelle quand même parce que c'est beau quand même de venir voilà dès que vous rentrez tac vous allumez le poste radio et ça ça nous fait très plaisir en tous les cas Lionel bon Lionel qu'est-ce qu'il va falloir faire pour battre cette équipe à Vraise je pense de l'envie je pense que là on est d'accord oui oui mettre le pied sur le ballon Lionel c'est ça Frédéric on l'a dit on l'a dit on l'a déjà dit c'est une équipe compliquée à jouer c'est une équipe c'est vrai qui fait du jeu bon après comme l'a rappelé Lionel il va falloir mettre aller de l'avant d'entrée il va falloir mettre la pression d'entrée d'entrée ah oui moi je suis d'accord si on tarde à marquer ça peut être compliqué un match on ne sait jamais c'est mieux de mener à zéro au bout du premier garde-heure ça c'est certain après on se met oui oui donc après au joueur de jouer il nous reste plus garde-match maintenant on a encore la chance d'être ah bah si il y a un nul oui ça va être compliqué là c'est sûr ça va être compliqué mais bon là moi je pense pas moi je pense pas je pense pas moi je vois pas l'intérêt quoi oh bah cuit non non là-dessus je suis pas d'accord non non moi je suis pas d'accord s'ils sont cuit là les joueurs du Gazelec n'étaient pas la semaine dernière alors que le Gazelec n'a pas d'équipe préservée non moi je pense pas c'est pas normal c'est pas normal qu'ils soient cuites ça par contre c'est pas normal quand je vois l'équipe du Gazelec il n'y a aucune équipe préservée qui tourne que sur que sur son équipe première on va dire non non là l'excuse de la fatigue moi elle n'y est pas ah après c'est autre chose après c'est autre chose oui c'est la question la question de la préparation ça après c'est oui c'est autre chose ça ça va être dur pour les équipes ça sera dur aussi pour les équipes après on l'a vu avec Brest on l'a vu avec Brest qui n'a rien fait de tout hors ils auraient même dû s'incliner j'ai vu un peu le match ils ont eu très chaud mais bon voilà ça va être compliqué pour toutes les équipes qui vont être en lutte pour cette fameuse troisième place donc nous on y est toujours on est toujours à 4 points donc voilà ça va bien te faire un bon coup de main et puis que les résultats soient aussi favorables pour nous demain soir et samedi aussi donc oui bah et puis pour ça il faut aller de l'avant il ne faut pas lâcher il ne faut pas lâcher il faut en fait moi j'aimerais être plutôt un petit trame avec 4-4 c'est sûr qu'avec 2 attaquants c'est toujours mieux un domicile moi je le trouve aussi ah bah quoi le problème c'est qu'il faut des attaquants performants et pour le moment bah mis à part card toco voilà on voit qu'il doit on voit qu'il doit buter un a du mal nous ça savons c'est pas encore ça donc on a perdu qu'à CNS on a plus que card toco donc card toco c'est ce qu'il peut bah oui il a du mal à revenir à son niveau il a beaucoup de mal donc pour le moment bah on fait avec ce qu'on a donc après jouer en 4-4-2 c'est bien mais bon il faut deux attaquants bon on va alors faire monter un petit jeune de la réserve mais pourquoi pas pourquoi pas bah oui on voit qu'il est tu rames diallo il a quelques-uns en réserve donc donc est-ce que c'est pas le bon moment pour en faire monter quelques-uns oui c'est la question qui peut se poser bah non faudrait faudrait le voir mais après oui pourquoi pas il y met dans le groupe pour le moment c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'au moment il pèse pas assez il pèse pas non c'est sûr qu'il pèse pas assez sur une défense oui mais après on peut voilà on peut on peut défendre l'homme après on juge le joueur on juge le joueur sur ses performances c'est vrai que pour le moment il est pas assez performant il est pas assez performant c'est vrai qu'on serait sans doute à la 10-12ème place à peu près dans ces eaux là donc on va essayer de faire après on verra peut-être que Caceres nous fera du bien après les peu de matchs qu'il va jouer à la fin peut-être s'il revient oui c'est bien parce que là ça va être compliqué mais bon après il y a d'autres joueurs qui peuvent aussi marquer des buts donc après au bout d'un moment il faut maintenant il n'y a plus de tactique vraiment à douter il faut gagner les matchs pour ne pas avoir de regrets après si on reste en Ligue 2 on restera en Ligue 2 mais au moins ne pas avoir de regrets sur ces matchs là donc il faut tout donner il faut tout donner il faut tout donner oui mais bon après il faut toujours un petit espoir quand même de monter mais pour ça il a monté ça dépendra des résultats aussi des autres si les autres ne gagnent plus C'est l'ici oui mais bon avec les victoires à 3 points ça peut gommer assez rapidement c'est vrai voilà ça c'est le problème dès qu'on arrive tout près du podium on a l'impression que ça nous brûle ça nous brûle les pieds et puis on n'y arrive pas donc bon après on va espérer que demain demain ça gagne c'est tout ce qu'on peut espérer c'est tout ce qu'on peut espérer pour que les joueurs n'aiment plus les joueurs ils savent comment faire pour gagner un match donc à eux de jouer à eux de jouer merci on se voit sur le terrain Lionel il va rentrer sur le terrain on se voit sur le terrain on se voit demain avec grand plaisir bien sûr avec grand plaisir et bien bonne soirée à vous Lionel et allez ce show allez bien joué Lionel excellente soirée et bien voilà super bon 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 en tous les cas avec l'ami Lionel 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51 vous nous appelez vous réagissez à l'antenne à tout ce qui se dit on rappelle que d'ici quelques minutes on va en tour de 18h50 c'est l'humeur de Renan Renan Courso qui va faire son retour on est très très content de retrouver l'ami Renan Frédéric en 2015-2016 la réserve UFC Sochaux devra trouver un nouveau stade pour le championnat mais avant de parler de ça on va avoir un double coup d'envoi olympique pour FCSM HAC on est dans le pays de Montbéliard ils sont en commun alors ils ont participé ou juste dans l'impact il n'est pas rien on aura Alexis Genebrier et Claude Nicolas donneront le coup d'envoi du match bien sûr entre Sochaux et Le Hard alors on a un peu honneur aux femmes Nora Alexire Genebrier est âgée de 37 ans elle est licenciée au GASH c'est une spécialiste du 20 km marche n'est-ce pas marcher au moins 20 km au moins par jour qui compte 19 sélections donc en équipe de France et 9 titres de championne de France en individuel elle est native de Montbéliard elle a participé au JO de Sydney en 2000 et il y a aussi Claude Nicolas qui est âgé lui de 73 ans il est né à Hexincourt et il a été licencié au FCSM athlétisme il a participé au JO de 1968 à Mexico atteignant les demi-finals de 1500 mètres donc une discipline qu'il a aussi vu détenir un record du monde en relais alors ce double coup d'envoi olympique s'inscrit bien sûr dans le cadre de l'opération Bonal Faites les Sports comme on en a parlé tout à l'heure il fera découvrir et tester gratuitement au processeur d'un billet d'entrée pour Sochaux-Le Hard les sports proposés par les clubs du pays de Montbéliard qui seront présents qui nous donne un bon coup d'envoi très bon coup exactement alors lui je ne sais pas en tous les cas s'il est sportif mais il a été sportif sur ce coup-là il nous a appelé c'est Maxime au 03 81 50 et 67 51 bonsoir Maxime bonsoir oui ça va Maxime alors ah ça faisait longtemps qu'on vous avait pas eu sur cette antenne de radio chez l'homme dans son nez on est content de vous retrouver Maxime mais puis nous c'est toujours un réel plaisir de vous avoir au bout du fil mon cher Maxime Maxime cette équipe socialienne après ce revers 3-0 en terre-corse face au Gazellec qu'est-ce qu'il va falloir faire pour le FCSM pour réussir et bien tout simplement à gagner face au Havre voilà C'est vrai ça, très homogène, tout le monde peut battre tout le monde, en espérant que nous on batte demain, qu'on va s'attendre en rad, ça serait bien mais comme tu l'as dit oui, les joueurs savent très bien ce qu'il faut mettre comme ingrédients dans un match, on ne va pas leur apprendre non plus, il faudra mettre de l'envie, il faudra jouer et essayer de rencontrer ces trois points marqués assez rapidement si on peut le faire, mais jouer, jouer, jouer et ne rien regretter, après on fera les comptes, on fera le bilan de la saison en fin d'année, mais déjà c'est vrai qu'on est tous contents d'être déjà là, qu'il y ait encore au moins un petit espoir quand même, moi je préfère ça qu'on soit en Ligue 1 en queue de classement et qu'on joue la descente, je trouve que c'est toujours bien quand il y a, je sais pas, ça met une petite motivation, il y a quand même toujours quelque chose à jouer, même si certains n'y croient plus, moi j'ai envie d'y croire, ça me regarde, c'est mon choix, bien sûr, bah oui, mais donc oui, il faut rappeler que les joueurs se bougent et puis ils bougent surtout l'adversaire, puis ils marquent et nous ramènent ces trois points qui pourraient nous faire beaucoup de bien demain soir, au vu des autres résultats, car beaucoup de clubs de haut de tableau vont s'affronter, donc voilà, tout n'est pas fini encore, comme tu le disais, tout le monde peut battre tout le monde, et voilà, ceux qui sont en queue de classement peuvent très bien taper les 4-5 premiers. Oui, mais tout le monde, on le voit encore déjà, on voit avec Brest, qui l'undi a fait un match, a eu un match très compliqué, mais justement contre là, on va affronter demain, il y a eu des autres matchs compliqués comme Dijon, donc c'est compliqué pour tout le monde, cette 3ème place va être une lutte acharnée et ça va jouer aussi au mental, donc on verra, c'est sûr que si on rentre sur le terrain comme le mental qu'on a eu contre Ajaccio, oui, bah là, c'est pas la peine, donc il faudra rentrer avec un autre mental, il faut oublier cette défaite à Ajaccio, il faut repartir de l'avant et puis essayer de ramener ces 3 points, peu importe la tactique, enfin les tactiques maintenant, c'est un rond sur le but adverse, c'est les 3 points. Maxime, est-ce qu'il y croit encore à cette montée en Ligue 1 la saison prochaine pour le FC-SM ? Mais c'est possible, si on fait un coup de récoulement, on est en Ligue 1, si on est en fait, c'est un peu plus grand, mais c'est vrai que si on gagne tout jusqu'à la fin du championnat, on est en Ligue 1, alors voilà, je pense que si on gagne tout jusqu'à la fin du championnat, on est en Ligue 1. Frédéric, ça veut dire que les autres, ils vont perdre l'or ? Il y a des confrontations entre clubs, nous par exemple, passons Angers, d'accord, mais il y en a un, c'est tout, c'est passons Angers, il n'y en a pas 10 000. Si vous voulez regarder le parcours d'Angers, Angers va à Troyes, Dijon va à Nancy, puis encore c'est pas fini, je vais vous faire le pédégré, il faut que je le fasse lundi. Faites-nous cette liste lundi Frédéric, je veux bien la voir cette liste. Tous les matchs, voilà, j'ai regardé un peu, ils ont des matchs très très difficiles, et puis ils peuvent se faire aussi taper, on l'a bien vu, Angers qui s'est fait taper à Clermont de zéro, bon bah… Pas pour, pas pour, j'avoue pas pour, c'est ce coup-là marqué un point. N'importe qui peut battre n'importe qui, ceux qui sont en fin de classement, voilà, vont se battre pour ne pas descendre aussi également, donc il y a beaucoup d'équipes qui sont concernées, donc tout est possible, mais à condition de mettre les bons ingrédients à bons endroits, comme quand on fait de la cuisine. Donc, puis jouer, puis gagner, puis rien regretter, après si on reste là, on reste là, mais au moins ne rien regretter. Bon, pour ça, il faut jouer à fond. Faut jouer à fond. Et demain, on voit quoi mon cher Maxime ? On voit quoi, pour terminer là-dessus, comme score, une victoire. Ça va être compliqué, mais une petite victoire. Bon, on la prend quand même, même si elle est petite, comme l'a dit Frédéric, on va la prendre. 92ème, on prend. Mon cher Maxime, merci à vous d'avoir appelé à Radio Cheminenceau, c'est dans l'édition de Club Sport. On vous souhaite une très très bonne soirée, un beau week-end bien sûr avant l'heure, parce qu'on est que je lui ai dit, mais ce n'est pas grave. Et puis à demain au Stade Bonnel. Excellent, on va les soutenir à l'ISM Belfort. Salut Maxime. Salut, merci Max. Voilà, une très très bonne, très bon moment, c'est ce que j'allais dire. Voilà, avec l'ami Maxime qui, à notre fois, parle bien de cette équipe. Voilà, il est supporteur, mais il est quand même réaliste. Il reste, voilà, il dit qu'il faut faire attention aux autres, il faut faire attention aux autres. C'est vrai que les autres, Frédéric... Tu nous redonneras un petit peu les autres matchs, mais j'avoue que... Il faut faire attention aux autres. Il faut faire attention aux autres. Il faut faire attention à nous. Voilà, le seul truc, c'est... Tu que es pour m'aider hein ? J'es bien réalité sur tailleur.